Musique Il s'appelle Agnès, Florine, Audrey et Mathieu. Ils ont entre 20 et 40 ans. Leur ambition ? Devenir infirmiers. La caméra d'HTV Web va les suivre tout au long de leur cursus, 3 ans pour le meilleur et pour le pire. Découvrez le 6e épisode de cette websérie inédite. Nous ouvrons la 2e saison avec la rentrée des classes, une année qui s'annonce charnière pour les 150 étudiants de 2e année. Explication de Mme Caltero, directrice de l'ERFPS. Alors aujourd'hui, lundi 2 septembre, les étudiants en institut de soins infirmiers ont commencé pour la grande majorité la rentrée. La promotion de septembre 2012 est arrivée parmi nous ce matin avec l'air très reposé de leurs vacances. Ils commencent donc une année charnière. C'est la 2e année de formation. Ils ne sont plus identifiés comme étudiants de 1re année, mais vraiment comme des étudiants de 2e année. C'est pour eux une année qui va leur permettre de finaliser leur projet professionnel, d'être sûrs que demain, ils ont envie d'être diplômés infirmiers. Une année aussi lourde parce que le contenu du programme est dense. Danse parce qu'on a de plus en plus de formations et de contenus pédagogiques en lien avec les pathologies. Donc beaucoup d'apprentissage, des évaluations aussi assez sérieuses. Et puis un regard des professionnels quand ils sont en stage sur le terrain qui va aussi changer puisqu'on va retrouver des étudiants globalement bien encadrés, bien entendu, mais surtout regarder comme déjà avec des possibilités de responsabilité différentes que celles qu'ils ont eues en 1re année. Donc on va leur souhaiter bon courage en espérant qu'à la fin de cette 2e année, nous aurons le même nombre que aujourd'hui. Et je suis sûre qu'ils seront à la hauteur de nos espérances. L'année se poursuivra sans Audrey qui a choisi de continuer ses études dans une autre région. Elle est remplacée par Marine, étudiante en 2e année. J'ai inventé une mutation à l'issue de Falaise. Donc j'ai été acceptée. Donc en fait, c'est tout simplement pour me rapprocher des parents parce qu'à la base, moi je suis de Caen. Donc le plus dur, c'est d'être là le jour de la rentrée avec les autres et c'est au moment de partir là ce soir, ça va être assez compliqué. Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 20 ans et je suis en 2e année d'école d'infirmière au CHU de Rouen. Après l'obtention de mon baccalauréat général, je suis d'abord rentrée en passesse. Donc ça correspond à la première année commune aux études de santé. Et puis à la fin de cette année, je n'ai pas pu continuer mes études dans la filière que je voulais. Donc du coup, j'ai repensé tout mon avenir professionnel et c'est comme ça que je me suis dirigée très vite et très naturellement finalement vers l'école d'infirmière puisque le principal objectif, c'est de rester au plus près des patients. En ce qui concerne la web série, j'ai découvert l'année dernière parce que je suis dans la même promotion que mes petits camarades Agnès, Mathieu et Florine. Et donc je vous ai vus tout simplement les interviewer et puis c'est eux, je suis allée vers eux, c'est eux qui m'ont expliqué en quoi ça consistait. Il y a deux de mes petites collègues étudiantes qui ont arrêté pour des raisons personnelles et diverses la web série. Et donc c'est la directrice adjointe qui m'a proposé de rejoindre. Je suis très contente, c'est toujours un petit peu stressant quand même, mais je trouve que j'ai voulu l'intégrer parce que l'idée de la web série, je trouve ça très intéressant dans le sens où ça permet de suivre des étudiants avec leur ressenti personnel sur la formation, l'école d'infirmière, pour les prochains étudiants, pour qu'ils puissent se rendre compte concrètement de ce que représentent les études. Enfin, nous avons rendu visite aux étudiants pour leur premier stage de l'année. Ça fait cinq semaines que j'ai repris les cours, donc j'ai fait trois semaines à l'école et là, ça fait deux semaines que je suis en stage. Là, actuellement, mon stage, c'est en pneumologie. C'est encore le début, mais c'est vrai que pour l'instant, au niveau des actes infirmiers, j'ai fait pas mal d'actes infirmiers, tout ce qui est... Alors, je n'ai pas encore fait de gaz du sang, ce qui est assez important en pneumologie, mais j'ai fait pas mal de prélèvements capillaires, prélèvements veineux. C'est vrai que niveau actes, c'est un stage assez riche. Pour l'instant, ça me plaît beaucoup, mais il reste encore trois semaines de stage et je pense que ça va me plaire. Je suis en pneumologie. C'est très intéressant et c'est assez bien s'écibler, donc forcément, j'approfondis mes connaissances plus de la fonction respiratoire. Donc, c'est très intéressant et je me sens bien dans le service. J'ai repris les cours il y a trois semaines, donc on attaque le premier stage de deuxième année. Donc, on a quatre stages cette année, deux le premier semestre et deux le deuxième semestre. Et là, je suis en neurologie. Par rapport à ce stage en neurologie, j'apprends déjà à découvrir les patients et puis leur pathologie, parce que c'est un domaine que je ne connais pas, donc les différentes pathologies. Et puis, par rapport à la deuxième année, ce qu'on nous demande aussi, c'est qu'on avait beaucoup vu en première année tout ce qui est physiologie et anatomie. Donc là, on voit les pathologies, donc il faut arriver à faire les liens entre les deux et pour pouvoir prendre en charge de façon complètement globale le patient. Sous-titrage Société Radio-Canada